Parmi les conséquences des changements climatiques, attendus ou prévisibles, il en est une qui concerne les effets sanitaires. Les effets sanitaires peuvent être vrais pour les populations de plantes, pour les populations animales, mais aussi pour les populations humaines. Je concentrerai ici ma présentation uniquement sur les populations humaines et les conséquences sanitaires. On peut dès lors se poser la question, à 2050, avec une modification du changement, notamment ici dans la région parisienne, si les populations humaines dans la région parisienne souffriront beaucoup plus de pathologies tropicales, en particulier du paludisme, de la dengue, comme semble l'indiquer ou l'annoncer ces deux petits insectes que je vous présente sur cette diaposite. Prenons un premier exemple avec le choléra qui est dû à une bactérie aquatique, Vibrio cholerae, qui est une bactérie qui vit dans les systèmes marins côtiers et en général des zones tropicales, comme ici le Bangladesh dans le golfe du Bengale. Si vous analysez l'évolution du nombre de cas, qu'on va appeler ici des épidémies de cas de choléra au cours d'une année, on va remarquer que ces épidémies et l'augmentation du nombre de cas, ici présenté en rouge, est hautement corrélée avec un paramètre en particulier, qui est la température de surface de l'eau, ici présentée en bleu. Au cours d'une année, on observe en général deux pics épidémiques comme présentés sur ces diapositives, et le lien entre les cas de choléra, la bactérie responsable du choléra Vibrio cholerae et la température de surface de l'eau, s'explique par la niche écologique occupée par la bactérie qui va dépendre pour sa dynamique de population de l'augmentation de la température de surface de l'eau. Qu'observe-t-on maintenant si on prend et on considère cette même bactérie, ces mêmes épidémies de cas de choléra, mais au cours de plusieurs années ? On observe de même cette même régularité, c'est-à-dire d'une cyclicité ou périodicité dans les épidémies, ici présentées en noir, pour deux villes qui sont Calcutta et Matlab, au Bangladesh et en Inde. Et ces pics épidémiques de cas de choléra sont conditionnés et hautement corrélés à plusieurs paramètres, dont ici en rouge, toujours cette température de surface de l'eau. Mais pour le moment, nous n'avons pas introduit l'idée du et des conséquences du changement climatique sur ces dynamiques d'épidémie. Lorsqu'on prend les cas de choléra sur plus de 100 ans, c'est-à-dire des séries temporelles très très longues, et que l'on croise avec un paramètre en particulier qui est ici l'oscillation de l'océan Indien, qui est un paramètre hautement corrélé avec le phénomène El Niño-El Niña, donc qui va dépendre des règlements climatiques à large échelle, On remarque que les cas de choléra sont hautement conditionnés par les valeurs prises par cette oscillation de l'océan Indien. Et dans la partie terminale de cette courbe, à partir des années 90-2000, on observe une augmentation du cas de choléra au Bangladesh, conditionnée par une variabilité et une irrégularité de l'oscillation de l'océan Indien. Si nous prenons maintenant un deuxième exemple, toujours une bactérie, toujours aquatique, mais qui ici vit dans les écosystèmes d'eau douce et qui est présente en Guyane française, où on va observer donc des cas d'une deuxième maladie qu'on appelle l'ulcère de Borouli, avec l'illustration que je vous donne, et qu'on refait ce même genre de travail. Qu'observe-t-on ? Ici en bleu, vous avez les cas d'ulcère de Borouli qui vont produire des épidémies et que l'on corrèle à un paramètre qui est ici indiqué en rouge et qui est la pluviométrie dans la zone. On analyse d'un point de vue statistique ces données, donc c'est le schéma du bas. Toujours en bleu, vous avez les cas d'ulcère de Borouli en Guyane française sur environ 47 ans et que l'on corrèle avec la pluviométrie dans la zone. On observe que les pics épidémiques de cas d'ulcère de Borouli en Guyane française sont toujours ou apparaissent préférentiellement dans les périodes de moindre pluie. On observe aussi dans la phase terminale de cette série temporelle qu'avec une augmentation de la quantité de pluie déversée dans la sous-région et en particulier en Guyane française, avec cette augmentation que vous observez, on observe aussi une augmentation du nombre de cas d'ulcère de Borouli en Guyane française. Comment l'explique-t-on ? On l'explique simplement par le fait qu'avec une diminution du nombre de pluies, dans la zone où vous allez avoir un assèchement d'un certain nombre d'écosystèmes et en particulier des marécages tels que présentés sur cette diapositive et qui montrent que lorsque ces marécages sont asséchés, un certain nombre d'individus de population vont pouvoir fréquenter ces nouveaux habitats desséchés alors qu'ils ne pouvaient pas le faire au préalable pour en particulier la pêche ou la chasse. Et dès lors, ils seront mis en contact et exposés avec une mycobactérie, Mycobacterium ulcerans, qui naturellement est présente dans ce type d'écosystème. Donc ici, on a un lien indirect entre changement climatique, modification d'habitat et maladies infectieuses qui augmentent, tout simplement parce que de nouveaux habitats sont créés qui permettent une plus grande exposition par les individus et les populations humaines. A partir des années 90 et jusqu'aux années 2000, nous avons vu une quantité impressionnante de productions scientifiques, de travaux sur le thème changement climatique et maladies infectieuses avec énormément de productions montrant des cartes, ici tout en rouge, pour le paludisme dans le monde, c'est-à-dire montrant une très nette augmentation du nombre de cas de paludisme dans le monde avec le dérèglement climatique et notamment l'augmentation de la température sur Terre. Que sait-on aujourd'hui et peut-on essayer de faire le point sur ce sujet ? Si nous prenons un deuxième exemple d'un travail extrêmement récent qui concerne le virus West Nile, virus du Nil occidental, et qui est aussi transmis par des insectes, donc on parle de maladies vectorielles, mais ici ce ne seront plus des anophèles qui transmettent le parasite responsable du paludisme, mais des Culex qui vont transmettre le virus du Nil occidental. Ce virus est apparu aux États-Unis, en particulier dans le nord du continent africain et aussi présent au Canada, dans la partie est de ce territoire, et vous voyez sur la partie gauche, ça a très nette augmentation sur plusieurs années, puisqu'il est aujourd'hui présent dans les États du sud-ouest des États-Unis. Si l'on modélise maintenant l'évolution possible ou attendue de la distribution du virus du Nil ou Est Nile, plutôt du vecteur qui est responsable de sa transmission en regard du changement climatique et que l'on adresse des projections à 2050 pour le nord du continent américain. Et on observe une très très nette progression parce que les niches écologiques seront beaucoup plus favorables à la progression de ces fameux Culex qui transmettent ce virus plus au nord des États-Unis, mais aussi dans certaines provinces du Canada. Tout simplement parce que les conditions seront propices pour les populations de Culex, vecteurs de ce virus pour se développer. Mais ces travaux ne tiennent absolument pas compte à savoir si ces populations de Culex seront en possession du vecteur ou pas. Et s'ils sont en possession de ce virus du Nil occidental, quelle sera la réaction du virus du Nil occidental par rapport à ces nouvelles conditions de température ? Autrement dit, ces projections modélisent la distribution de l'insecte potentiellement vecteur du virus, mais ne modélisent pas les projections de l'agent infectieux lui-même, mais aussi des interactions qu'il est important de comprendre entre le virus et les fameuses populations de Culex qui vont transmettre ou pas ce virus du Nil occidental. Et donc, globalement, toutes ces cartes sont très exagérées parce qu'elles ne regardent qu'un acteur du jeu qui est bien plus compliqué. On est en train de m'entendre d'autres causes, et on est en train d'avoir été un peu plus inquiet pour s'amélioré un quartier du Nil occidental. Donc, on est en train d'avoir été un peu plus compliqué, on est en train de m'entendre de ce virus. On est en train d'avoir été un peu plus compliqué,